Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons examiner les fautes les plus brutales jamais commises dans l'histoire du football. Nous allons sortir des archives du sport, des tacles qui pourraient facilement valoir une peine de prison. Même aujourd'hui, ces fautes restent à la limite du carton rouge. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être informé des prochaines parutions. Et commençons ! Goikoi Tseya, surnommé boucher de Bilbao, en taclant la cheville de Maradona. Nous apprécions tous l'ambiance sur le terrain. Un tacle glissé parfaitement exécuté est un véritable spectacle. Mais lorsqu'il est mal réalisé, il peut blesser gravement et cela n'a rien de plaisant. Certains tacles horribles sont dus à une erreur de jugement, un décalage entre le défenseur et l'attaquant, ou simplement de la malchance. Mais d'autres sont simplement sales et ne peuvent pas être considérés comme des tacles glissants. Nous savons tous que le football des années 70 et 80 était très différent du jeu moderne. De nos jours, certains des tacles qui ont été effectués à l'époque où Maradona était au sommet pourrait mener à une arrestation. C'est donc quelque chose de vraiment spécial, ou plutôt de vraiment infâme, qui a valu à Andoni Goikoi Tseya le surnom de boucher de Bilbao. L'équipe de l'Atletico Bilbao était nettement moins talentueuse que celle du FC Barcelone. Et Maradona attirait toute l'équipe vers le haut. C'est alors que Goikoi Tseya a décidé de prendre les choses en main et a foncé sur le meneur de jeu argentin par derrière, lui pliant la cheville comme un origami. Sonnes envoie Rotario chez le chirurgien Nous sommes en 1988 et nous assistons au quart de finale retour de l'équipe d'Europe entre les Rangers et le Seahua Bucarest au stade d'Ibrox. Le geste de Graham Sonnes pourrait même bien faire vomir à Nulligan. Grayson, qui était un joueur merveilleux à l'époque et qui est devenu un joueur de premier plan, était le capitaine d'une magnifique équipe de Liverpool. Il n'était jamais du genre à reculer devant un 50-50 et adorait les bons tacles glissés. Mais ce coup violent sur Joseph Rotario aurait pu être la première scène de meurtre dans le football. Le duel a laissé Rotario sur la table d'opération avec des ganglions lymphatiques éclatés. C'est absolument criminel et pour couronner le tout, la faute est restée impunie. Rotario a révélé plus tard que son chirurgien lui avait dit que si Sonnes l'avait touché un pouce plus haut, cela aurait pu être fatal. C'est l'une des choses que l'on regrette d'avoir fait. Harald Schumacher arrache de dents à Patrick Batterson Cette grave faute est commise lors de la Coupe du Monde de 1982 en Espagne. La demi-finale opposait l'Allemagne de l'Ouest et la France. Le match s'annonçait disputé avec d'un côté l'équipe allemande, championne d'Europe en titre, composée de solides joueurs tels que Paul Breitner et Karl-Heinz Rubenegger. Et de l'autre côté, l'équipe de France qui comptait parmi ses joueurs Michel Platini et Gentil Géna, des grands noms du football. Patrick Batterson saute le piège du hors-jeu et s'approche du but d'Harald Schumacher. Mais le grand gardien allemand sort de sa cage comme un bombardier et dégage brutalement Batterson. Le français est sorti pour le compte avec des coups de cassé et deux dents de moins que lorsqu'il est entré sur le terrain. L'Allemagne de l'Ouest remporte le match au tir au but, Schumacher étant le héros de l'heure en arrêtant deux tirs au but. Schumacher ne s'est même pas excusé de l'incident, annonçant que c'était qu'une erreur et disant qu'il paierait son dentiste. Taylor envoie Eduardo en retraite anticipée En 2008, nous sommes allés à Saint-Andreouz pour assister à un match de football. Les Gunners avaient 5 points d'avance et semblaient sur le point de remporter leur premier titre de première ligue en 4 ans. Cependant, ce match a marqué les débuts d'une spirale descendante pour Arsenal, qui a fini la saison en 3ème position. Pendant l'été, Arsenal avait recruté Eduardo da Silva, un croate d'origine brésilienne, pour remplacer Thierry Henry, parti à Barcelone cet été-là. Eduardo était un atout pour l'équipe, marquant 12 buts en 22 titularisations, et contribuant à propulser Arsenal en tête du classement. Lors du match contre Birmingham, Gale a passé le ballon à Eduardo, qui a slalomé entre les défenseurs de Birmingham, avant d'être violemment percuté par Martin Taylor. Le tacle désespéré de Taylor a brisé les deux os de la jambe d'Eduardo, lui disloquant également la cheville et la jambe. Cette blessure a non seulement brisé sa jambe, mais aussi la confiance de l'équipe, qui a été choquée par la gravité de la blessure. Arsene Wenger, le manager d'Arsenal, a appelé à une interdiction à vie pour Taylor, affirmant qu'il ne devrait plus jamais jouer au football. Malheureusement, Eduardo ne s'est jamais complètement remis de sa blessure, et les fans se sont demandé ce qu'il aurait pu devenir sans cette tragédie. Choukros renvoie Ramsey à une rééducation de 9 mois En février 2010, Arsenal a joué contre Stoke au stade de Britannia. Selon Jurgen Klopp, Sir Alex Ferguson et Arsene Wenger, Stoke et son stade sont des endroits très particuliers. Aaron Ramsey, le milieu de terrain gallois, seraient probablement d'accord avec cette affirmation. Les téléspectateurs américains pourraient reconnaître Ryan Choukros, un ancien défenseur de Stoke qui a récemment joué à Miami dans la MLS. Cependant, Choukros n'a jamais vraiment eu l'air d'un footballeur professionnel. Il ressemblait plutôt à un pratiquant de taekwondo. Pendant le match, il a effectué un tacle sur Aaron Ramsey qui a causé une fracture à la jambe du talentueux milieu de terrain. Alors que l'arbitre brandissait le carton rouge, Choukros se tenait la tête, et Ramsey a dû subir une rééducation épuisante de 9 mois sur la touche. En 2001, un derby de Manchester mémorable a été marqué par un moment terrible. Roy Keane, connu pour son jeu brutal dans le monde du football, a taclé le milieu de terrain norvégien Alfie Inga Allande. Ce tacle a une histoire particulière. En 1997, alors qu'Allande jouait pour Leeds United, Keane s'est déchiré les ligaments lors d'un contact apparemment inoffensif avec Allande. Il accuse ensuite le joueur irlandais de simuler une blessure pour obtenir un pénalty. Keane avait répondu en frappant Allande au genou, le blessant gravement et l'envoyant directement à l'hôpital. Keane avait également proféré des insultes à l'encontre de Allande, dans une image qui est devenue iconique. Cette blessure avait empêché Allande de jouer pendant près d'un an, et avait même précipité sa retraite. Mais il a changé le cours de l'histoire du football en lançant le projet secret pour former son fils, Erling Allande, qui est maintenant devenu l'attaquant le plus redouté de la planète. Nous aimerions connaître votre avis sur la question dans les commentaires. Selon vous, lequel des tacles vous a le plus choqué ? Pensez-vous que l'exclusion définitive des joueurs qui taclent violemment est une bonne option ? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir.